sclerose en plaques mon combat aujourd'hui je te retrouve je vais faire un petit coup de point avec toi parce que avec tout ce qui s'est passé là ça vaut le coup de faire le point un petit peu du du ressenti un petit peu physique là du ressenti un petit peu au niveau de tout ce que je t'avais dit là les dossiers mdph soleil à tout ça et puis je passe un petit coup pour pour les commentaires et puis si ça t'intéresse rejoins moi juste après ça bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne sclerose en plaques mon combat donc comme tu le sais c'est tony donc aujourd'hui je reviens vers toi tout simplement pour faire un petit coup de poing avec toi pour t'expliquer un petit peu qu'est ce qu'il en est de cette semaine de fou là que j'avais passé et où j'en suis et qu'est ce qui se passe donc cette semaine on va dire que ouais ça va ça va mieux au niveau des des urines suite à la prise d'antibiotiques là donc l'antibiotique a l'air de bien fonctionner j'y avec des pincettes parce que j'aimerais bien que cette infection mal soignée que je traîne depuis fin juin là c'est j'aimerais bien qu'elle se soigne donc là j'espère que le fait d'avoir été aux urgences qu'ils aient trouvé l'antibiotique qui fonctionne fonctionner mieux que ça va aller que ça va passer en tous les cas elles sont bien propres bien claires les urines donc ça a l'air pour l'instant de rentrer dans l'ordre à savoir que cet antibiotique j'aurais dû le prendre pendant huit jours et quand j'étais à l'hôpital donc c'était jeudi ou vendredi je sais plus de la semaine dernière j'ai été au rendez vous de l'urologue là donc il m'a dit tout simplement de garder la sonde urinaire jusqu'à quand jusqu'à quand j'aille au rendez vous pour faire les autosondages pourquoi je te dis ça parce qu'il m'a dit apparemment c'est le protocole de ceux qui ont la sclérose en plaques que la infection urinaire ça serait fort possible qu'elle vienne parce que ma vessie quand je fais pupille elle se vide pas complètement et que le fait d'avoir des urines qui stagnent dans la vessine ça fait que j'attrape tout simplement des infections urinaires donc moi je suis un peu sceptique là dessus mais bon je fais confiance un peu à l'urologue là puis on va faire les tests nécessaires moi quoi qu'il en soit ce qui m'intéresse c'est d'apprendre à manteau sonder donc il m'a dit de venir une fois que les antibiotiques seraient finis donc là il m'avait prescrit dix jours d'antibiotiques donc là il me reste quatre jours à faire ça ça va le faire je pense je pense ça sera début du début de la semaine prochaine donc on verra je te leur dirai comment ça s'est passé donc voilà après que dire au niveau de ces antibiotiques là j'ai une grosse fatigue quand même c'est pas une fatigue je suis pas fatigué si tu veux mais je sens le corps il est à la ramasse je sais qu'il y a une dure semaine la semaine dernière ce week-end j'ai été quand même aux 40 ans d'un putt là on a fait une bonne soirée on a été se coucher tard donc ça ça n'arrange rien et là quand même je peine à je peine à bouger les bras j'ai les épaules j'ai les épaules qui sont lourdes les bras qui sont lourds c'est c'est pas facile je veux dire c'est c'est un peu même difficile parce que dans la journée même pour avancer le fauteuil j'ai le bras gauche il a tendance à moins bien fonctionner déjà qui marche pas super super mais bon on essaye de j'essaie de positiver de de me dire tout simplement que c'est un bien pour un mal parce que faut vraiment que je se règle ce problème d'affection urinaire donc donc ça pour la fatigue c'est vrai que tu vois je suis pas rasé je ressemble à un bohémien là je sais pas mais je vais essayer de faire ça demain mais bon avec les bras qui sont lourds ça va être difficile enfin je te raconte ça toi tu n'as rien à foutre comment dire je reviens un petit peu au niveau des dossiers là que j'avais posté c'est à la md page tout ça pour la maison d'accueil pour mes travaux ça un petit peu avancé j'ai réussi quand même à creuser un peu le truc là avoir des réponses donc pour le dossier de la maison en fait pour les travaux le dossier était chez solia parce qu'il manquait des duits des trucs comme ça donc je lui ai tout renvoyé donc la dame elle a tout ficelé ça et elle a envoyé ça à l'ana donc pour que ça passe en commission donc j'ai appelé l'ana cette semaine j'ai réussi tant bien que mal à les avoir c'était difficile de trouver numéro j'ai dû appeler cinq six personnes différentes pour avoir le le bureau qui fallait du moins la dame qui fallait donc elle m'a dit et la dame de l'ana que dossier était prêt que il était complet et qu'ils étaient en attente d'une commission qui aura lieu sûrement au mois de décembre mais elle n'était pas sûr sûr donc donc voilà il n'y a plus qu'à attendre ça pour avoir le fermer de l'ana pour les financements donc au niveau du dossier mtph pour les travaux c'est sur la bonne voie donc ouais là faut pas être pressé pour pas s'énerver c'est difficile franchement depuis le temps ça me pèse vous pouvez pas savoir après pour la maison d'accueil j'ai eu du nouveau donc comme je te l'avais dit avec ma mère on avait tout rempli les dossiers aussi bien le dossier mdph qu'aussi bien le dossier propre de la maison d'accueil donc on a tout envoyé ça donc la maison d'accueil elle m'a dit que c'était ok il faut que je trouve simplement un dossier de financement à ma à ma mairie là donc ça je vais le faire prochainement tout simplement à remplir le dossier elle m'a dit qu'il était prêt donc là aussi il ya une commission pour savoir si je peux y aller donc il va passer en commission au début du mois de décembre donc on verra ce que ça va dire et elle attend tout simplement le retour du dossier mdph que j'ai fait pour pour tout simplement la demande ah j'ai oublié non bon bref c'était c'est pour pouvoir aller là bas c'est du côté de besançon parce que je suis dans 70 et ils sont dans le 25 donc donc voilà donc pour les dossiers bah écoute ouais ça se passe pas trop mal donc après après j'en ai un peu marre là en ce moment j'ai envie que ça j'ai envie que ça change je suis motivé dans ma tête je suis j'ai envie que ça bouge tu vois tout ce qui s'est passé mais vraiment l'année 2022 j'ai vraiment l'impression d'avoir une épée d'amoclès au dessus de ma tête là et que toutes les merdes qui passent à proximité de moi et ben je les attrape quoi je veux dire que ça soit n'importe quoi physiquement tu as vu avec ma conjointe tout ce qui peut traîner heureusement j'ai un mental d'acier parce que du coup je me rends compte que il n'y a vraiment que ça qui me tient parce que là c'est vraiment vraiment difficile bon j'essaie de faire le maximum j'essaie pas de me laisser abattre je suis pas de ce style là mais croyez moi c'est vraiment difficile je pense que j'espère que 2023 ça va repartir dans le bon sens ça va aller mieux parce que là franchement 2022 c'est boulette sur boulette j'ai suivi des tempêtes de fou là c'est vraiment toi avant j'étais un gars j'avais pas de problème je me prenais pas la tête je veux dire je vivais la vie au jour le jour tout allait bien mais là vraiment cette année là c'est franchement très dur pour moi quoi je sais pas si ça vous arrive des périodes comme ça ou quoi mais là ça fait voilà c'est trop je te fais un récap tu as vu depuis le début d'année il y a eu le covid je suis parti au centre heureusement ça allait bien après je suis revenu il y a pas mal de boulettes après je suis parti comment dire je suis parti j'ai fait des infections urinaires après je suis parti en vacances il y a eu ce problème où c'est que j'avais entre guillemets des différends avec ma femme suite suite à mon retour du comment ça s'appelle de ce festival là qui s'était mal passé après on est parti en vacances c'était pas terrible terrible parce que tu vois avec l'affection urinaire la fatigue plus plus le sentimentale qu'elle est pas voilà après le mois de septembre rechefait cette infection urinaire là heureusement que je suis passé par des moments difficiles donc la semaine dernière par rapport à cette infection urinaire tous les allers-retours aux urgences tout ça bon j'espère que ça va soigner correctement enfin ça a l'air de de soigner je ne prends pas la peau de l'eau parce qu'on a l'habitude on va laisser le temps au temps là du coup je me retrouve je suis complètement fatigué à cause des antibiotiques je veux dire c'est 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 pas une fatigue j'ai envie de dormir ou à ma tête se tient et tout mais c'est plus la gestuelle j'ai les bras qui sont lourds je suis le corps tout le corps est où j'ai pas la patate que j'ai d'habitude tu vois parce que j'ai retrouvé de l'énergie et et là en ce moment cette année là je suis en train de me dire que heureusement que j'ai retrouvé cette énergie j'espère que ça va s'arrêter pour voir où c'est que j'en suis parce que parce que du coup ça me fait douter au niveau du protocole coimbra même si je me rends compte que si j'arrive à à essuyer ces tempêtes là à faire tout ce que je fais quand même à côté bien sûr c'est grâce aux gens qui m'entourent ça je les remercie mais surtout surtout quand même que cette énergie elle est revenue elle vient de quelle part je sais que il y en a encore beaucoup gagné c'est pour ça que j'aimerais mettre en place un peu du un peu du sport je veux dire ça fait presque un an que je t'en parle mais j'arrive pas je trouve pas un moment où c'est que je suis bien pour pouvoir faire ça correctement donc j'espère que ça ça va ça va aussi rentrer dans l'ordre en 2023 pourquoi parce que je sens le besoin de de marcher de mettre debout et c'est vrai que c'est le fait d'être toujours assis dans le fauteuil c'est très très difficile pour relancer la machine tout simplement donc je reste dans la même optique qu'en 2022 quand je t'avais fait la vidéo mon but au final c'est vraiment d'essayer de de remarcher de faire boucher un peu le bassin et tout même si je marche une dizaine de mètres ça serait une dizaine de mètres donc je vais laisser guérir un peu tout ça se calmer le corps j'espère que je vais pouvoir me booster un peu je pense que quand j'aurai plus des antibiotiques que ça sera passé j'aurais plus d'infection urinaire ça ira mieux je pense que je pense que je vais essayer de reprendre tout de suite dans la foulée au niveau d'un peu de sport de se bouger de faire des choses donc là je fais quand même pas mal de choses je tiens à dire c'est bien ça m'aide je me rends compte que de bouger à droite à gauche quand je le peux tu vois bien je suis en fauteuil c'est difficile quand même ça me fait du bien ça me fait plaisir voilà quoi après comment dire je voudrais faire un petit retour sur les commentaires donc je remercie stef du coup plein de bisous et du courage ça fait toujours plaisir à entendre ça fait bien plaisir je te remercie je reviens un petit coup sur françoise pareil je te remercie pour ton commentaire lisa c'est pareil je te remercie aussi pour ton commentaire c'est clair là je suis parti normalement la semaine prochaine j'aurai appris à faire les auto-sondages donc c'est ça à le faire et rose ben je sais pas je pense demain je t'appellerai un petit coup sur messenger quand tu feras la vidéo ben je t'aurai sûrement appelé ou si je l'aurais pas fait ben je le ferai la semaine d'après donc donc voilà pour les gens qui m'ont envoyé des commentaires en tous les cas je vous je vous remercie je vous fais un pouce j'apprécie aux commentaires ça me fait plaisir ça m'encourage à pas perdre le moral donc voilà donc voilà c'était une petite vidéo pour faire un petit point avec toi sur ce qui s'est passé je veux dire ça a l'air de plus ou moins rentrer dans l'ordre j'espère que ça va bien repartir dans les semaines à venir là en tous les cas ouais c'est pas trop malin je veux dire si je refais le point au niveau de l'affection urinaire ben ça a l'air de rentrer dans l'ordre au niveau des auto sondages normalement je vais apprendre ça la semaine prochaine au niveau du dossier mdph pour les travaux de la maison bon ben enfin on arrive sur la fin je pense j'ai hâte que ça passe dans la dernière commission donc la commission nana j'espère qu'il n'y aura pas de deux deux boulettes encore mais bon ça a l'air d'être sur la bonne voie au niveau de la maison de repos donc c'est pareil ça a l'air d'être sur la bonne voie et voilà tout simplement donc donc on va en rester là pour aujourd'hui c'est déjà pas mal je pense que là j'aurai bien fait le point avec toi tu sais un peu près où j'en suis à part cette pratique du haut ou comment s'appelle aux antibiotiques là mais bon je pense que je pense que ça va reprendre du poil de la bête donc voilà donc écoute je te laisse là je te dis ciao je te dis à la semaine prochaine allez ciao